Ici, le but, c'est d'amener tous les déchets forestiers, mais ce ne sont pas des déchets, ce sont des bois nobles qui ne sont pas valorisables, en tout cas autrement. Ces bois-là, elles seront déchiquetées en plaquettes, puis alors, elles seront séchées, puisqu'on a aussi eu la chance, il y a quelques, maintenant un peu plus d'un an, d'acquérir un bâtiment dans le zone inversée, un bâtiment qui doit regrouper à terme l'ensemble du service travaux, qui aujourd'hui est regroupé sur trois sites. Au-delà de ça, cette acquisition nous permet d'y développer d'autres projets, comme celui-là, qui est la transformation, la valorisation, on va dire, de ces déchets, puisque d'un déchet, ça deviendrait une matière première pour alimenter une chaudière, donc ça deviendrait de l'énergie. Ça pourrait même aller au-delà, puisque ce qui est aussi imaginé, il faut savoir que ce bâtiment qu'on a acheté a une énorme production d'énergie, d'électricité via des panneaux photovoltaïques. Donc, on pourrait aussi ajouter à cela une chaudière biomasse, qui serait alimentée notamment par ces déchets verts, et avec les études qu'on a déjà réalisées, on devrait pouvoir être en mesure d'alimenter l'entièreté du parc économique. Donc, ça aussi, ça pourrait être une première, si je me trompe, en Wallonie, où le parc d'activité économique pourrait être un des premiers, si pas le premier, qui serait 100% indépendant d'un point de vue énergétique. L'objectif, c'est de valoriser tout ce qui n'est pas valorisé, en tout cas en tant qu'à présent, lors des ventes de bois marchands, de bois de chauffage. Donc, ces plaquettes-là, qui seraient produites au départ de ces morceaux de bois-là, pourraient alimenter un réseau de chaleur qui partirait au départ de la piscine des Ouai, qui a été lourdement touchée suite aux dernières inondations de 2021. Donc, voilà, il y a une réfection en profondeur qui va débarquer, on espère ici fin de cette année, lorsque les permis seront obtenus. Et on va profiter du remplacement de la chaudière pour créer un réseau de chaleur qui va alimenter l'ensemble des infrastructures publiques qui se trouvent ici dans le centre des Ouai, c'est-à-dire l'administration communale, le CPS, le bureau de police local, mais aussi la crèche. On a toute une série peut-être de bâtiments encore un peu publics à côté, voire privés, si à un moment donné, on peut étendre le procédé. Donc, voilà, le but, c'est, une fois que le réseau sera en place, de pouvoir produire nous-mêmes ces plaquettes-là. On a aussi un projet de collaboration avec Intradel, puisqu'on pourrait également valoriser tous les déchets verts qui se trouvent dans les récipit-parcs, que ce soit sur les déwailles, mais aussi les communes avoisinantes. Voilà, donc ça permettrait d'éviter des frais de transport parfois inutiles et de valoriser au mieux tous ces produits-là. Merci, voilà, bonne fin de journée à vous.